alors donc un petit bilan de ces clapiers ça doit faire un mois et demi qu'ils sont montés donc on voit bien que les crottes ça cumule bien en dessous donc là jusqu'à présent on n'avait pas encore nettoyé on va le faire là donc franchement ça marche plutôt bien par contre le problème qu'on a eu donc c'est qu'ils ont rongé le fond en bois je me dis que comme c'était plat ils n'auraient peut-être pas à attraper pour ronger mais si donc on a rapidement mis des plaques en métal en fait pour qu'ils puissent pas ronger voilà là il faudra aussi qu'on les mette sur ces endroits là elles sont découpées plus qu'à les fixer donc là voilà ils ont aussi rongé si j'avais eu des morceaux de grillage qui faisait toute la longueur il y aurait peu de soucis là mais bon c'était de la récup on on a donc également mis des bûches de bois c'est du tilleul ça du tilleul pour les occuper à ronger ça plutôt que que le clapier donc on a on a eu des enfin des soucis entre guillemets avec la brevoire automatique c'est parce qu'il y avait du coup une fuite au niveau du raccord là juste derrière donc là on vient de réparer ça et donc on va remettre en groupe le système automatique de toute façon pas longtemps après avoir mis les lapins dans ce clapier là il gelait on est descendu à moins 7 moins 10 donc du coup on a émis l'eau dans les dans les abreuvoirs en béton comme ça là pour pouvoir pour pouvoir leur mettre de l'eau le matin et le soir sinon ça gelait directement forcément dans les petits tuyaux comme ça donc voilà là on leur met aussi la courge du siam encore de la betterave fourragère ils ont des granulés et quand il faisait froid on leur mettait aussi du foin sur une partie du caillibotis pour qu'ils puissent se mettre un petit peu au chaud dedans donc bah les femelles alors c'était surtout du côté des femelles là elles avaient attaqué le fond donc bah pareil une plaque métallique et à mettre aussi sur les rebords là mais je pense que quand même depuis qu'on a mis la bûche en bois franchement ils ont beaucoup moins grignoté les côtés en tout cas je ne l'ai pas vu alors le seul endroit au point qui n'est pas protégé c'est là la barre en bois là qu'on voit là qui peuvent gagnoter éventuellement mais bon s'il faut en changeant ça parce que là mettre mettre une plaque métallique ça va être beaucoup plus compliqué je pense voilà donc là on va nettoyer dessous et puis et puis du coup je pense que ça fonctionne quand même plutôt bien comme ça non ? oui ça va voilà et ben à bientôt au revoir